En 2004, il obtient le Molière de la révélation masculine pour son interprétation dans Roberto Tzuco de Bernard-Marie Coltès, au Théâtre des Bouffes du Nord, mis en scène par Philippe Calvario, qui révèle la richesse et l'étendue de son talent de comédien. La critique conquise le compare à Patrick Devers. Bref, nécessaire. En 2007, il est le premier acteur à obtenir le rému du meilleur comédien dans une comédie pour adultère. De Woody Allen mis en scène par Benoît Lavigne, remarqué très tôt par Jacques Weber. Ce dernier lui confie en 2001 le rôle titre dans Cyrano de Bergerac avec Marina Hanspia, nouveau en 2004 dans Ondine interprétée par Laetitia Casta. Jacques Weber lui offre en 2002 son tout premier et grand rôle pour la télévision avec Ruy Blas, qui l'interprète face à Gérard Depardieu et Carole Bouquet. En 2009, il est, Sylvain Vaccaro, dans l'adaptation de la pièce de Tennessee Williams, Baby Doll, interprétée par un Mélanie Thierry et, mis en scène par Benoît Lavigne à l'atelier. Ce rôle, apprécié par la critique, marque un tournant dans sa carrière. Bref, nécessaire. À l'opéra on le retrouve en 2012 avec L'Orchestre Symphonique de Barcelone dans l'oratorio « Jeanne d'Arc » au bûcher de Arthur O'Negger dirigé par Marc Soustrault à l'Auditorie de Barcelone. Il interprète, frère Dominique, aux côtés de Marion Cotillard. En 2014, 60 ans après Gérard Philippe, il est le prince de Hambourg à la cour d'honneur du Palais des Papes pour l'ouverture du Festival d'Avignon, dirigé par Giorgio Barberio Corsetti. Au théâtre, il travaille sous la direction de Olivier Pie, Promethé enchaîné d'Echille, Michel Faux, Nono de Sacha Guitry, Benoît Lavigne, adultère de Woody Allen et Baby Doll de Tennessee Williams avec Mélanie Thierry, Jacques Weber, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, Ondine de Jean Giraudoux et Ruy Blas de Victor Hugo, Philippe Calvario, Roberto Totsuko de B-M, Coltès, Gilbert Desvaux, les Grecs de J-M, Bécet, La Maison et le Zoo d'Edouard Dalby, Claude Baquet, Septembre Blanc de Nile Labute. Sous la direction d'Arthur Noziciel, il a joué dans Hordotte de Caïmencou créé au Festival d'Avignon 2008, en 2011 dans Fin de Knut Amsoun, et en 2012, il était très plève dans La Mouette de Anton Tchékov, créé à la cour d'honneur du Palais des Papes, en 2015 à 2016. Il interprète en anglais le rôle du policier dans Splendid's de Jean Genet mis en scène par Arthur Noziciel à l'International, New York, Séoul, Madrid, Paris, au cinéma. Il tourne dans deux jours à tuer et Bienvenue parmi nous de Jean Baker. Muséo, Musée bas de J-M, Rib, Requiem pour une tueuse de Jérôme Le Gris, Pitchy Poy de Charles Negeman, une braise sur la neige de Boris Baum. L'amour propre de Nicolas Siole, luttant du meilleur acteur, pour la télévision. Il incarne des personnalités politiques et littéraires comme Georges Guingouin dans Le Grand. Georges, prix du syndicat français de la critique de cinéma 2013. Réalisé par François Martouret, Jean-Hérold Paquis dans La guerre des ondes, Laurent Jouy, d'Henri Blas, Manon Lescaut. Et il participe à la série sur le fil de Frédéric Berthe dans le rôle de Laurent Dupré.